Bonjour Laurent Pedreno, bonjour Richard, comment ça va ? Très bien merci et toi ? Ça va je te remercie on va se tutoyer c'est plus simple ? Oui effectivement oui, ça n'a aucun problème. Tu es le directeur sportif de Clermont Sport haltérophilie et l'entraîneur de Gaël Naïo Ketchanke et Manon Lorenz, toutes les deux sélectionnés au championnat d'Europe d'haltérophilie qui débutait aujourd'hui en Roumanie. Je crois que tu viens d'avoir des nouvelles. Oui effectivement j'étais avec le staff de l'équipe de France au téléphone et concernant la première française à démarrer c'était Anaïs Michel championne d'Europe en titre. Elle a fait trois médailles d'argent donc elle lance bien la compétition du côté d'équipe de France. Il y a un petit regret puisqu'elle s'est fait battre par la roumaine mais c'est quand même trois médailles d'argent et c'est de bon augure pour la suite donc félicitations Anaïs ça lance bien l'équipe de France dans ce championnat d'Europe. Quelles sont les dernières nouvelles de Manon ? Manon ça va bien je l'ai encore eu tout à l'heure au téléphone. Elle a fait une très bonne préparation. Elle va désormais tirer dans la catégorie des moins de 53 kg. Auparavant elle était dans les moins de 48 kg et elle a eu des résultats en dents de scie donc avec le staff on a décidé de la faire monter pour qu'elle soit plus forte et notamment moins fragile parce qu'elle a eu beaucoup de blessures mais demain elle est alignée à moins de 53 kg et pour l'instant tout va bien les voyages sont ouverts. Et concernant Gaëlle ? Gaëlle c'est un peu différent elle avait effectué une bonne préparation avec un retour à son meilleur niveau mais malheureusement elle a eu un virus intestinal c'est les aléas de la préparation et donc elle a une semaine pour se rétablir puisque effectivement sa compétition sera samedi mais malheureusement elle est atteint par ce virus et c'est pas l'idéal surtout une semaine des champions d'europe. C'est dommage ? C'est novage mais on connaît ses qualités de compétitrice et son mental en compétition donc on va espérer que son mental et qu'on pense un peu sur l'état de santé. Peux-tu me rappeler le palmarès de l'une et l'autre ? Donc Manon c'est une médaille d'argent à l'arraché au niveau des champions d'europe en 2011 si je me rappelle bien. Concernant Gaëlle un palmarès un peu plus étoffé, vice-championne d'europe en 2015, vice-championne d'europe en 2016, elle gagne sa sélection pour les jeux olympiques de Rio, elle finit finaliste avec une très belle huitième place et là où elle a frappé un bon coup c'était en fin d'année dernière en 2017 où effectivement elle devient vice-championne du monde à l'épaule jeté avec 134 kg et troisième place au total donc elle a frappé un grand coup et c'est vraiment un exploit qu'elle a réalisé à ses derniers champions du monde donc palmarès très autofait en espérant que ça continue ainsi. Petite précision importante, Gaëlle a été élue sportive de l'année par les lecteurs du quotidien Le Midi Libre. Oui effectivement elle a été élue par la meilleure sportive de l'année du côté féminin en région Occitanie à côté d'un très grand champion qui est Martin Fourcade chez les garçons donc c'est vraiment une belle récompense pour Gaëlle et aussi au niveau de l'haltérophilie puisque on sent maintenant qu'à travers cette lutte contre le dopage acharné on prouve que nous français on n'a rien à envier aux autres et qu'à travers le résultat de Gaëlle on peut s'immiscer parmi les meilleures nations au monde. Oui je te propose en même temps des images tournées avant son départ en équipe de France. Très bien avec plaisir. Ouais donc là c'est effectivement des entraînements à Clermont-les-Ros dans notre centre de formation et de haut niveau c'était juste avant la préparation finale et son départ pour l'INSEP donc là elle était encore bien et bon c'était tu as pu l'avoir dans un entraînement qui était un peu spécifique c'est à dire qu'elle travaillait un peu ses gammes donc voilà c'est des images de Gaëlle à l'entraînement. Quels étaient les critères de sélection pour ces championnats ? Alors on peut comparer l'haltérophilie avec la natation ou l'athlétisme c'est à dire que nous on a des minima imposés donc c'est à dire qu'on peut on peut être championne de France et ne pas participer aux champions d'Europe puisque dans chaque catégorie il y a des minima qui ont été décidés par la DTN et si on ne réalise pas ces minima on n'est pas sélectionné et à l'inverse c'est effectivement les réaliser on est sélectionné. A savoir que Gaëlle a été sélectionnée dès les championnats du monde puisque ses minima imposés étaient de 225 kg au total olympique. En réalisant 234 kg elle a été sélectionnée d'office et concernant Manon elle s'est sélectionnée au dernier tour international de Commune en janvier dernier où elle a réalisé les minima imposés par la fédération. Quels sont les prétendants aux titres présents là-bas ? On va commencer par Manon. La prétendante c'est une polonaise qui a été médaillée au championnat du monde. Il y a une italienne aussi qui est pas mal et surtout une espagnole qui est très forte donc effectivement il y a du travail mais on espère tous et l'objectif est clairement défini c'est à savoir un podium la troisième marche ça serait l'idéal après la compétition reste la compétition on verra bien. Concernant Gaëlle il ne faut pas se cacher donc c'est la grandissime favorite c'est l'espagnol Lydia Valentine championne du monde en titre et troisième place aux derniers joueurs olympiques de Rio donc à son meilleur niveau Gaëlle aurait pu je pense la titiller notamment dans son mouvement de prédilection on l'est pour les jeter mais là il faut pas se cacher ça va être très 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 difficile d'aller la chercher et l'objectif quand même de Gaëlle ça sera de ramener des médailles à la maison et à la France. Tu connais bien Gaëlle tu es son compagnon quelles sont ses qualités sur sur le plan sportif ? Je dirais sa première qualité c'est l'explosivité c'est à dire qu'elle est un physique de sprinteuse il faut savoir qu'elle est d'origine cameroulaise et elle a commencé le sport par le 100 mètres elle était très douée d'ailleurs et donc chez elle ce qui frappe c'est son physique et sa qualité musculaire après effectivement c'est son mental en compétition si une compétitrice n'est une lionne en compétition je mange pas mes mots et c'est vrai qu'elle répond en général très très bien en compétition et son mental fait la différence au moment où il faut bagarrer avec ses adversaires. Ses défauts ? Ses défauts à l'inverse c'est malheureusement en altérophilie c'est le geste qui est technique qui prévaut au delà de ses qualités physiques et c'est vrai qu'elle pêche un peu notamment l'arraché c'est du travail c'est du travail mais ses petits défauts c'est les mouvements techniques c'est à dire que ça folle un peu un peu trop mais bon on essaie de rectifier les tirs pour qu'elle reste parmi les meilleures mondiales. Les prochains grands rendez-vous de l'une et l'autre ? Après ces champs d'Europe ça sera les jeux méditerranéens qui vont se dérouler en Catalogne à Tarragona donc avec l'objectif aussi de ramener des médailles à la France il faut savoir que c'est un peu les mini jeux olympiques c'est tous les pays qui entourent la méditerranée qui seront présents donc pour l'une et pour l'autre ça sera encore une fois l'objectif de médaille et après ça sera le début des qualifications pour les jeux olympiques avec là aussi tout va être modifié puisque la fédération internationale a choisi de changer complètement toutes les catégories de poids de corps donc on aura de nouvelles catégories à la rentrée et comment sera le début des qualifications pour les jeux olympiques de 2020 à Tokyo. Le seul français en liste c'est Brandon Votard as-tu des infos ? Oui c'est lui aussi c'est un jeune que je connais très bien il va bien l'objectif lui ça sera effectivement d'aller chercher une médaille à l'épaule jeter sans mouvement de prédilection dans les moins de 85 kg il n'y a pas aussi son adversaire qui avait réalisé un exploit le français Romain Imadouchen lors des derniers champions du monde cloué par des pépins physiques et il est resté en France donc ça lui de reprendre le flambeau et d'aller chercher une médaille de bronze au moins à l'épaule jeter. Laurent je te remercie je reviendrai vers toi vers les prochains jours si tu as d'autres infos. Avec plaisir ça sera fait et n'hésitez pas à poser vos questions sur le site et poser vos questions à Richard ou à moi même et je me ferai un plaisir d'y répondre. Merci à toi bonne soirée à tous. Merci au revoir Richard. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage ST' 501